Gilles Gressani et Matteo Malik, bonjour. Je pense que vous m'entendez bien. Je vais vous présenter en quelques mots et me référer d'ailleurs aux notices biographiques des auteurs de l'ouvrage dont nous allons parler maintenant et sur lesquels nous avons échangé. Il y a 20 contributeurs dans cet ouvrage que je montre à la caméra. Le grand continent, politique au pluriel de l'interreigne, en sous-titre Chine, pandémie, climat. Cet ouvrage, comme le dit le texte en quatrième de couverture, est un atelier, je cite, un atelier foisonnant qui sort de ce volume papier exprimant l'ambition du grand continent d'articuler le temps du tweet au temps du livre. Alors, on va revenir sur cette belle expression. Je dirais quelques mots du grand continent qui est une revue en ligne géopolitique depuis trois ans, mais d'abord vous deux. Alors, sur l'écran, pour celles et ceux qui nous regardent, à gauche de l'écran, Gilles Gressani. Vous pouvez faire un petit signe de la tête. Voilà, très bien. Bonjour, bonjour. Directeur éditorial du grand continent. Vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure Rue Dulme et vous présidez le groupe d'études géopolitiques qui est une association indépendante, domiciliée à Normale Sup et reconnue d'intérêt général. Et puis, à votre gauche, donc à la droite de l'écran, Mathéo Malik. Je pense que voilà, on vous voit, Mathéo, rédacteur en chef du grand continent. Vous êtes également un ancien élève de Normale Sup, Rue Dulme, diplômé de Sciences pour Paris et vous êtes secrétaire général du groupe d'études géopolitiques que préside donc Gilles. L'association groupe d'études géopolitiques édite depuis trois ans désormais en ligne la revue Grand Continent. J'ai lu sur le site internet, votre site internet, que je recommande vraiment. Je pense qu'il y aura un lien en marge de la vidéo qui permettra de se connecter. Votre site est fort bien fait, que vous souhaitez construire un débat stratégique, politique et intellectuel à l'échelle pertinente. Pour bien comprendre le propos et l'ambition du grand politique, je préfère lire votre propre présentation sur le portail de votre site. Je cite. Dans un monde de moins en moins compréhensible et face à une temporalité éclatée, nous voulons enrichir les questions techniques du politique contemporain avec une exigence intellectuelle adaptée aux singularités de l'environnement européen. En donnant la parole à des personnalités issues du monde scientifique, politique ou culturel, nous nous proposons de faire émerger un critère pour envisager l'intégralité des questions politiques à l'échelle pertinente. Cette démarche éditoriale, ajoutez-vous, s'accompagne de nombreuses initiatives qui portent les contenus du Grand Continent dans le paysage de la recherche des médias et de la décision. Écrite en plusieurs langues, conçue à partir de positionnements différents, la revue tente de structurer le débat continental. Et d'ailleurs, le site du Grand Continent est édité en français, en italien, en espagnol, en allemand et en polonais. Alors, je vais commencer par quelque chose qui peut vous paraître peut-être un peu anecdotique, messieurs, mais vous attribuez, j'ai vu ça, à un prix littéraire depuis 2021, dont le nom peut étonner, 3466. Il est richement doté, 100 000 euros pour l'aide à l'édition, à la traduction, à la promotion. Ce prix est destiné, dites-vous, à récompenser une œuvre marquant un grand récit européen parmi des œuvres en langue française, allemande, italienne, espagnole et polonaise. Pourquoi cette initiative ? Pourquoi ce nom de 3466 ? Moi, j'ai la réponse, mais je préfère que vous la donniez. Et puis, le jury est international. Et le lauréat de la première édition a été, si je me souviens bien, un éditeur italien, hélas, décédé. Alors, juste, commençons un peu par ça, parce que c'est peut-être du singulier pour le général, mais je vous laisse expliquer. C'est le très singulier pour le général, parce qu'effectivement, nous sommes ici pour parler de cet ouvrage qui vient de sortir en librairie, mais qui, au fond, comme vous la production d'un atelier beaucoup plus large. Pourquoi 3466 ? Donc, prix Grand Continent, c'est pour une raison assez simple, c'est que le prix est proclamé à 3466 mètres d'altitude sur le Mont-Blanc. Et le Mont-Blanc, c'est 4807 mètres. Tout à fait, mais disons, pour monter automatiquement sans avoir besoin de faire de l'alpinisme, c'est plus simple de s'arrêter à 3466 mètres, qui est le point d'arrivée de notre partenaire avec ce prix littéraire qui s'appelle Skyway, qui, effectivement, est un système de remontée de funiculaires absolument impressionnant, qui permet effectivement d'amener des personnes qui n'ont pas forcément les capacités pour faire de l'escalade alpine jusqu'à 3466 mètres. On a un peu essayé de faire quelque chose qu'on fait, c'est un peu aussi notre style, si vous voulez, d'essayer de changer un peu l'ordre des choses. Normalement, les prix littéraires sont toujours donnés dans des cafés, dans des restaurants, où on voit, disons, à l'œil du juré que la viande était bonne et que le vin était abondant. Là, on a essayé un peu d'ouvrir grand les fenêtres, essayer de se placer dans l'espace, peut-être symboliquement, le plus parlant. On peut penser à ce que ça a été, le Mont-Blanc pour la littérature, la philosophie de Hegel à Châteaubriand, à Michelet. Le Mont-Blanc, c'est aussi un point de visibilité extraordinaire du changement climatique. On voit effectivement ce glacier qui est en train de se casser, de disparaître devant nos yeux. Le Mont-Blanc, c'est aussi un point très élevé. Le Mont-Blanc est un point très élevé au cœur de l'Europe. Donc, on a un peu essayé de capturer, d'essayer d'interpréter, de réinterpréter cet espace symbolique pour en faire un peu aussi, si vous voulez, un cadre où, effectivement, primer un livre qui, c'est un peu le format du prix Goncourt, si vous voulez. C'est un livre qui est sorti dans l'année qui vient de s'écouler et qu'on considère qu'il est méritant pour qu'il puisse être traduit dans l'ensemble des langues de la revue. Le Mont-Blanc, vous l'avez rappelé, édité surtout en français pour le moment. Une version intégrale du Mont-Blanc sera disponible d'ici la fin du mois d'avril en espagnol. Il y a déjà une partie des productions en italien, en allemand et en polonais. Et donc, l'idée, c'est de choisir un ouvrage dans ces cinq espaces linguistiques qu'on considère être... qui doit être lu, si vous voulez, de Varsovie jusqu'à Séville et de Paris jusqu'à Naples, en passant par Vienne, évidemment Bordeaux et Courmayeur, donc là où on donne le prix sur le Mont-Blanc. Et donc, c'était un peu pour nous aussi important parce que c'est une revue, évidemment, vous l'avez rappelé, c'est un des prismes essentiels, ce qu'on fait, la géopolitique, les affaires internationales, les relations internationales. Mais on a toujours essayé de faire une revue européenne et pour faire une revue européenne, on ne peut pas, disons, oublier la partie plus littéraire, artistique. Et donc, c'était très complémentaire comme projet par rapport à notre démarche. Merci. Alors, je trouve que c'est une façon extrêmement concrète de présenter votre ambition. C'est pour ça que je me suis permis de rentrer par ce biais-là. Alors, politique de l'interreigne, politique au pluriel. Alors, on ne sait pas si c'est le ou la politique. Vous aurez certainement l'occasion de préciser quel est le genre du terme. Titre de la première édition, donc papier de votre revue, publié chez Gallimard dans une nouvelle collection dirigée par Gilles Kepel. Et politique de l'interreigne a fait l'objet d'un postscriptum tout particulier dans la chronique internationale de Benoît Frachon, très suivi dans les colonnes du Monde. Je le cite. Excellente et jeune revue de géopolitique en ligne. Le grand continent réuni dans un livre. Alors, il donne les références. 20 textes sur le monde en transition. Le grand contexte de la tragédie ukrainienne, en somme. Ça, c'est pas vieux. Ça date du 24 mars dernier. Alors, pourquoi ce mot interreigne ? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme ? Est-ce que c'est un intertemps, si je puis dire, un mi-temps, entre le temps du tweet et le temps du livre ? Mathéo, pourquoi le choix de l'interreigne ? Alors, merci. Comme vous l'avez rappelé, d'abord, effectivement, le grand continent, c'est une revue. Je vais expliciter à la fois, revenir sur le terme d'interreigne, et puis aussi expliciter la formule que vous avez commencé à utiliser et qu'on utilise beaucoup, de temps du tweet au temps du livre. Le grand continent, c'est une revue en ligne qui existe depuis plusieurs années, vous l'avez dit, qui publie, qui a les avantages de l'en ligne, c'est-à-dire qui publie des textes longs, des textes d'accès parfois complexes, des textes qui peuvent aussi réagir très, très vivement avec l'actualité, être sujet à une très grande viralité, beaucoup circuler sur le web, et qui publie, du coup, sur une base aussi pluricotidienne, à la fois des articles longs et des brèves. Et finalement, ce volume, ce premier volume, qui est chez Gallimard, politique de l'interreigne, c'est, on peut dire, la sédimentation d'un travail, d'un vrai travail de revue. Et d'un travail de revue, c'est-à-dire d'un travail qui n'est ni le travail d'un quotidien, d'un média qui serait de la presse écrite quotidienne, ni tout à fait d'un livre qui serait, je ne sais pas, l'aboutissement d'un travail de recherche de plusieurs années. C'est se situer entre les deux. D'où, effectivement, la formule de temps du tweet au temps du livre, et d'où aussi la forme que prend cet atterrissage, finalement, dans le papier, avec politique de l'interreigne, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, 20 textes et des tendances lourdes. Donc, on entrera peut-être tout à l'heure dans le détail, mais effectivement, cette sédimentation, en tout cas, dans la conception, dans le travail qu'on a eu de conception de cet objet papier, le terme d'interreigne nous a semblé la chose la plus évidente, en fait, pour décrire un petit peu ce moment que l'on vivait, c'est-à-dire, le volume s'ouvre sur une succession d'images très fortes. Il superpose, il juxtapose une série de problèmes, de crises, de questionnements. Et en réalité, on s'est assez vite rendu compte qu'il était difficile de qualifier autrement cette période que nous traversions, mais qu'il était en même temps impossible de ne pas la qualifier. Et en fait, l'interreigne dit exactement cela, c'est-à-dire, on sent qu'après la pandémie, des choses sont en train de changer, des grandes tendances structurelles, les nouvelles permanences s'installent. Mais en même temps, il est très difficile de voir un ordre émerger. On a navigué un petit peu dans l'incertitude depuis la fin, depuis les grands bouleversements des années récentes. On continue à être dans cette incertitude avec encore plus de bouleversements sur la crise ukrainienne. Et là, j'en viens à un peu le deuxième point de votre question par lequel vous avez commencé, c'est-à-dire cet aimable post-cryptum d'Alain Frachon dans Le Monde, qui décrit notre ambition, l'ambition de ce volume et les textes des auteurs comme un petit peu le grand contexte de la tragédie ukrainienne. En réalité, c'est bien résumé la chose finalement en peu de mots, puisque en fait, la tragédie ukrainienne, disons, on perçoit en lisant, effectivement, le volume, c'est là encore une des... Enfin, on savait que ça allait être le cas, mais disons, l'une des découvertes du papier par rapport à l'enline, c'est que parfois, effectivement, on ne peut pas tout à fait tout prévoir et être à temps sur tout. Et donc, effectivement, par la force des choses, ce volume est parti en presse avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, bien avant même. Mais en réalité, quand on le lit et quand on le relit aujourd'hui, on se rend compte, et quand on compare à la situation actuelle que l'on est en train de vivre avec, depuis un peu plus d'un mois maintenant, la guerre en Ukraine, en fait, on se rend compte que c'est un arrière-plan et que finalement, tous les constats qui sont dressés et les premières conclusions qui sont données dans ce volume, puisque ce volume n'est pas non plus... Enfin, disons, on n'a pas vocation à établir de système. C'est là aussi que l'inter-règne reste une notion finalement assez souple et assez flexible. Il oriente, disons, une carte plutôt qu'il ne la trace de manière très précise. Et donc, effectivement, on entrera peut-être plus en détail dans les trois grands moments de politique de l'inter-règne, mais quand on regarde rétrospectivement, on se rend compte que c'est effectivement un arrière-plan ou une... On développe aussi cette idée de ligne de fuite, un petit peu de... Alors, Mathéo, peut-être que ce qui donne de la pertinence à cet ouvrage et qui fait que la toile de fond qu'il peint ou qu'il dessine sur les événements de la conjoncture actuelle, peut-être que ça tient aussi à votre méthode de travail. Et ce que vous appelez, ceci, je vous cite, « Notre travail se situe à l'intersection de trois sphères, savoir, pouvoir, débat ». Plus précisément, nous essayons d'affronter trois problèmes, l'affaiblissement de la qualité du débat public, le cloisonnement de la recherche et l'inconséquence de la décision publique ou privée. En quoi est-ce que vous estimez qu'on a assisté à une forme de débat public qui s'est affaissée depuis, j'allais dire depuis ce que vous appelez les années 20, mais plutôt depuis les deux premières décennies du XXe siècle, Gilles ? Je vais commencer par une provocation. Au fond, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ou en tout cas pour une grande partie parmi elles, les dynamiques internes du Parti Socialiste français, donc de savoir concrètement si la maire de Paris va ou pas recevoir le vote de l'ancien Première République, et si l'ancien ministre de l'Intérieur, le Premier ministre par ailleurs, essaye par ailleurs de te trouver une forme d'autre candidature. Bernard Cazeneuve. Je ne le nomme pas, mais on voit améliorer les visages. Au fond, elles sont beaucoup plus connues, elles sont beaucoup mieux connues que les dynamiques, les grandes dynamiques du Parti communiste chinois. C'est ce que dit Nathan Sperber, et c'est ce que vous écrivez dans l'introduction à propos du texte de Nathan Sperber sur l'état du Parti. Tout à fait. Et aussi de Simone Lepirani, qui sont deux textes complémentaires dans le volume, qui au fond essayent de faire quelque chose qui, à notre avis, est absolument essentiel, c'est qu'évidemment, on ne va pas devoir devenir tous doctorants, sinologues, on ne va pas tous passer un HDR, un politique économique de la Chine, de Xi Jinping. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça le but. Par contre, l'objectif et le but, c'est du Grand Continent et de ce volume, c'est de faire assez court. Vous savez cette magnifique idée des Provinciales de Pascal dans laquelle on parle du temps qu'il faut pour faire court. court. Au fond, dans les articles de ce volume, on a pris le temps de faire court. On a essayé de mettre le maximum d'informations, le maximum de provocations, le maximum de perspectives dans le nombre de pages le plus restreint possible. Et au fond, pourquoi on a fait ça ? C'est parce que, de fait, ne pas avoir, parmi les instruments, parmi les catégories d'analyse de l'actualité, la relation, ne pas bien maîtriser la relation qu'a le Parti communiste vis-à-vis de l'État, par exemple, ou quelles sont les grandes lignes idéologiques imprimées par Xi Jinping d'an et après la pandémie. Ce sont des problèmes assez graves, à la fois, évidemment, pour le débat, pour l'état du débat politique. Parce qu'au fond, le problème qu'on a, c'est que, bien que, évidemment, par structure, le débat politique français va être plus intéressé à la politique française qu'à la politique internationale, la politique chinoise, en même temps, on peut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, la Chine, peut-être, joue un rôle supérieur ou, en tout cas, doit nous interpeller davantage et, en tout cas, doit nous concerner davantage. Donc, le fait de ne pas avoir des éléments pour pouvoir analyser ces grands mouvements, ces grandes transformations, est un problème, effectivement, qui conduit à cet affaissement du débat public. Et, par ailleurs, et là-dessus, je pense que c'est quelque chose de très important, il ne faut pas du tout départager le débat avec les instances de décision ou aussi la recherche. En fait, c'est un problème qui concerne l'ensemble du triangle que vous avez décrit en nous citant. C'est qu'au fond, effectivement, c'est aussi un problème pour la décision de ne pas être interpellé, ne pas être critiqué, ne pas être pris en compte sur des questions structurantes comme la relation entre la Chine, l'États-Unis et l'Europe et la France. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec le Grand Continent, comme l'expliquait Mathéo, sur une échelle presque quotidienne ou plus que quotidienne, même avec nos newsletters, nos publications, c'est d'essayer de nous consacrer, nous concentrer, ouvrir, au fond, un autre espace par rapport aux espaces qui sont nécessaires et très bien couverts par les médias nationaux de l'actualité et de la politique et du débat national. en essayant de prendre, effectivement, un pas de côté, une échelle plus large et en consacrant, effectivement, aux grandes transformations qui, au fond, existent, existeront, existent, que ce soit un président de gauche ou de droite qui gouverne la France. Alors, là, j'allais dire, vous êtes un peu gonflé, messieurs, enfin gonflé, vous assumez, vous assumez, dans votre introduction toujours, ce que vous appelez un deuxième principe, qui est, je vous cite, « de ne pas être quelque part ou avec quelqu'un ». Vous dites, il faut être prioritairement structurant et pas structuré. Et vous précisez, pour saisir la forme de l'intérêt règne, il ne nous semble pas intéressant de choisir a priori l'une des cases d'un échiquier politique sans cesse mouvant. Ce qui nous intéresse, c'est comment se déplacent les pièces. Alors, je trouve que pour les deux intellectuels que vous êtes, que vous êtes avec le casting que vous avez rassemblé dans les publications, c'est quand même, j'allais dire, un très générationnel. Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous. Je n'ai pas fait du tout mes études, évidemment, à votre époque. On sent bien qu'on a changé de temps et on a changé d'époque. Vous êtes, j'allais dire, plus dans une forme de liquidité à la Zygbunmobane que dans une doxa qui a pu être encadrante, on va dire, il y a 40 ans de cela. Est-ce que vous ne craignez pas, quand même, que, je reprends ce que disait Roland Barthes dans Mythologie, quand il fustigeait la pensée nini, est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous reproche, non pas de faire dans le nini, dont vous savez que Barthes disait que c'était la quintessence de la pensée petite bourgeoise, mais dans le « et et », si vous voyez ce que je veux dire. D'abord, merci, effectivement, d'avoir rappelé ce deuxième principe. Et vous dites beaucoup de choses dans votre intervention. Et effectivement, certaines peuvent résonner sur la dimension générationnelle, etc. Peut-être pour revenir sur ce principe, finalement, qui peut se résumer en peu de mots en disant que c'est une revue qui a l'ambition d'être structurante et pas structurée. Et ce volume en est la preuve. Peut-être pour commencer par un exemple. Et ensuite, on viendra à la réfutation plus, disons, classique de ce que vous dites, de ce que vous présupposez sur le « et » ou le « nini ». Être structurant est pas structuré. Effectivement, ça veut dire, vous l'avez dit avec les mots qu'on utilise dans l'introduction et auxquels on change rien, évidemment, ça veut dire ne pas être dépendant de quelqu'un, ne pas se positionner quelque part, mais plutôt essayer de comprendre comment est tracé l'échiquier d'abord, comment est tracé la carte, comment se déplacent les pièces. Ça veut dire que si on prend un sujet, par exemple, comme celui de l'écologie, et là, j'utilise à dessin un mot assez suffisamment vague et suffisamment large pour qu'on puisse y mettre plusieurs choses. Si vous regardez, puisque là, on a le temps, effectivement, d'entrer un petit peu dans le détail des publications. Si vous regardez dans cette deuxième partie que vous avez lue, d'abord, vous remarquez qu'il y a une première chose, c'est le titre de cette partie. Avec l'expression de guerre verte. Donc là, si vous voulez, on est déjà dans une démarche qui est un petit peu qualifiante. Et peut-être que déjà, le fait de faire ça, on y reviendra, mais nous éloigne finalement de ce double écueil dont on a bien conscience et qui existe malheureusement aussi dans le, je n'allais pas dire dans le débat public, mais dans la sphère des discours qui sont produits de manière plus générale, c'est-à-dire le fait effectivement de reprendre des termes qui sont utilisés sans les qualifier. Là, effectivement, on qualifie cette deuxième partie en disant au seuil de la guerre verte, la crise écologique change tout. La crise écologique change tout et il y a différentes manières de l'appréhender. Et en fait, cette partie, finalement, elle est, c'est peut-être la plus représentative, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit et c'est ce qu'on se dit depuis de ce principe structurant et pas structuré. Pourquoi ? Parce qu'elle représente des opinions et des voies de sortie et des propositions, des analyses et des propositions sur la crise climatique qui sont toutes, disons, valides d'un point de vue scientifique et sérieuses, en fait, en réalité, dans l'approche, mais qui vont dans la méthode de l'action directe avec André Asmalm. L'action directe, c'est la manière polie de dire la mise hors d'état de nuire des infrastructures, donc la destruction des infrastructures fossiles. Ça va du SUV inutile au pipeline. Donc, de cette position radicale à une autre, disons, l'exact opposé qui est un techno-optimisme et une, disons, la confiance dans le fait que la technologie, avec une économie planifiée intelligemment, peut nous aider à faire face et à métiger les grandes transformations liées au changement climatique. Et donc, cette partie, effectivement, elle présente ces différentes choses. Elle ne les présente pas simplement en les juxtaposant. Elle ne dit pas simplement qu'il existe la position d'André Asmalm, donc pour le citer, et il existe la position de Jean-Pizani Ferry, qui sont un petit peu les deux. Cette partie, elle s'ouvre sur un texte de Pierre Charbonnier, qui est souvent un penseur vraiment de notre époque, contemporain, qui est souvent très, très utile pour penser les grands changements sur ce sujet, qui d'ailleurs, de manière intéressante, ne vient pas forcément de cela. C'est quelqu'un qui vient de la philosophie à l'origine, et où effectivement, Pierre Charbonnier essaye de se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette nouvelle politique ? Finalement, il lui aussi reprend un petit peu à son compte cette idée d'inter-règne, de drôle de guerre, finalement ouverte par la nécessité de faire transition. Mais en quelque sorte, il pose un cadre. Il pose un cadre, et à partir de là, si vous voulez, se déploient différentes perspectives. Vous avez celle d'André Asmalm, on l'a dit, sur l'action directe. Vous avez celle de Pizani Ferry sur le techno-optimisme. Il y a également un texte très intéressant. Ou celle de Laurence Tubiana. Celle de Laurence Tubiana, exactement, sur le pacte vert, qui là encore est, a priori, un sujet très techno, mais qui est appréhendé d'une manière intéressante et là encore très politique. Une perspective d'un jeune économiste allemand qui s'appelle Maximilien Craé, qui est plutôt proche de Pizani Ferry et qui réhabilite en quelque sorte la planification. C'est une voie qui est plutôt rare dans l'écosystème européen, mais qui en même temps commence à monter. Et une autre perspective très intéressante et très décentrée, qui oppose l'angoisse écologique à l'angoisse démographique. Qui est un bulgare, c'est ça. Et en fait, on voit... Voilà, c'est ça. Le penseur bulgare, là encore, majeur sur les sujets européens. Ce qu'on voit, en fait, c'est que... Je vais m'arrêter là-dessus, c'est que ça n'est pas une... On n'est pas... On n'est ni dans le ni-ni, ni dans le hé-hé, puisque on est dans... Enfin, en réalité, quand vous regardez ça, vous n'avez pas juste simplement une liste en vous disant, voilà, vous avez des options. En fait, c'est comme ça qu'est structuré le problème. En tout cas, c'est une assez bonne mise en abyme, si vous voulez, cette partie de ce qu'on essaye de faire, nous, quotidiennement. C'est-à-dire c'est comme ça qu'est structuré. En tout cas, ça peut se défendre. Alors, on peut discuter ça. On peut dire, effectivement, vous n'avez peut-être pas vu cette partie, vous n'avez peut-être pas vu ça. Mais a priori, ça reflète quand même assez bien, si vous voulez, l'état du débat. Et effectivement, en disant ça, vous pouvez dire qu'on ne se... Peut-être qu'on ne se mouille pas tellement. Mais en réalité, c'est déjà assez important et même assez ambitieux de ne serait-ce qu'essayer d'orienter un petit peu les choses de cette façon. Je ne sais pas si ça répond. Si, si, ça répond bien. D'autant que le troisième principe que vous avez, que vous énoncez dans votre introduction et qui me semble très, très intéressant, c'est celui de l'interdisciplinarité, du plurilinguisme et du multiscalaire. Donc, vous connaissez bien la phrase de Pierre Bourdieu, un point de vue, c'est toujours une vue d'un point. Enfin, vous, vous faites en sorte, justement, de vous décaler, de vous déplacer autour de l'objet. C'est ce que vous venez d'expliquer, Mathéo. Et on comprend bien en particulier le croisement des disciplines, puisque vous dites, justement, il faut essayer de faire interpénétrer et décloisonner les disciplines entre elles. On comprend aussi l'intérêt du changement d'échelle. On le voit à plusieurs reprises dans votre ouvrage, dans les différentes contributions. Les échelles ne sont pas les mêmes. Et il y a le multilinguisme. Alors, moi, j'ai été, je veux dire, à titre personnel, très, très, très touché, puisque mon épouse est polonaise. Donc, ça me fait plaisir de voir une revue qui comprend, je veux dire, une partie polonaise. Alors, je rappelle que les langues du grand continent sont l'allemand, l'italien, l'espagnol et le polonais. Alors, la question, elle est inévitable. Il n'y a rien en anglais, alors que c'est quand même la lingua franca de notre époque contemporaine. Pourquoi ça ne figure pas dans le multilinguisme ? Est-ce que parce que vous êtes vengé du Brexit ? Non, c'est lié, disons, il y a évidemment une stratégie derrière ce choix. Je commence par dire une chose. Vous avez présenté le groupe d'études géopolitiques, qui est, disons, une production plus scientifique, où c'est entre l'éditeur, le centre de recherche, le think tank. L'intégralité des publications du groupe d'études géopolitiques sont un bilingue français et anglais. Ce sont des publications qui vont des revues scientifiques comme la RAID, la Revue européenne du droit, la Green, une revue qui croise la géopolitique aux questions climatiques, en faisant la géopolitique de l'environnement et de l'énergie. Et enfin, un bulletin semestriel qui analyse par les instruments des sciences politiques toutes les élections à toutes les échelles sur un semestre en Europe. Ce sont des semestriels scientifiques qui réunissent une communauté internationale et qui sont entièrement un bilingue. D'ailleurs, la plupart du temps, ils sont vraiment conçus en anglais avant même d'être traduits en français. On publie des working papers, des policy papers. En fait, une partie importante de notre production est vraiment en anglais et penser en anglais. Et on n'est pas du tout dans la naïveté ou dans des idées un peu adolescentielles du retour à la lingua franca française plutôt qu'à la lingua franca anglaise. C'est clairement aujourd'hui l'environnement de travail à la fois des institutionnels, à la fois des universitaires. Et donc, quand on fait ce genre de production, qui sont des productions qui s'adressent d'abord à des personnes qui sont compétentes avant même que simplement des personnes qui sont intéressées, on publie bien l'anglais. Le Grand Continent, par contre, c'est une revue qui a un autre objectif. Le Grand Continent n'a pas comme objectif principal celui de faire avancer la recherche sur la géopolitique du climat. Ce n'a pas comme objectif de donner plus d'instruments aux politologues pour comparer les élections de Boudapest avec les élections en Bavière. Le Grand Continent a comme objectif, quelque chose qui peut paraître d'ailleurs assez en soi démesuré, c'est de faire la première revue européenne qui soit vraiment lue en Europe. Or, le problème qu'il y a avec ça, l'impasse qu'il y a avec ça, qui a vu une série d'échecs dans les dernières années, c'est qu'on se dit assez vite, pour faire une revue qui soit lue par les Européens, il faut faire une revue en anglais. Or, il y a au moins deux problèmes avec ça. Le premier, c'est quand vous faites une revue en anglais, votre concurrence directe est composée par des géants du type atlantique, New Yorker, Foreign Affairs, Foreign Policy. Donc au fond, c'est très difficile de parvenir, non pas simplement à trouver votre place, mais aussi à trouver vos propres mots, vos propres problématiques, vos propres angles pour aborder les sujets. En gros, pour le dire en termes un peu horriblement business, il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Et il y a un deuxième problème qui est essentiel, et je pense que c'est la raison qui fait qu'il y a aujourd'hui des librairies comme la librairie Mola à Bordeaux. Les gens aiment lire des essais, des non-fictions dans la langue dans laquelle ils pensent et ils parlent. Et au fond, on lit, sauf une petite partie de la population, mais même elle est vraiment marginale, on lit en fait surtout en Europe, un Français, un Allemand, un Italien, un Espagnol et un Polonais. Et donc, en faisant une revue qui est d'abord écrite dans ces langues, en fait, vous pouvez déjà répondre au premier problème qui est celui de la valeur ajoutée, parce que de fait, vous arrivez à occuper une place qui a laissé un peu un jachère, un peu vide, parce qu'au fond, on se rend compte qu'aujourd'hui, de grandes revues intellectuelles existantes en ligne, il n'y en a pas beaucoup dans l'espace européen. Et c'est ce qui fait que le Grand Continent, en si peu de temps, finalement, a réussi à devenir une des premières, si ce n'est pas la première revue intellectuelle et stratégique dans l'espace francophone. Et en même temps, ce que vous pouvez arriver à faire, et c'est là vraiment quelque chose d'absolument merveilleux et absolument essentiel, vous parvenez, et ce sommaire le montre, à faire connaître des démarches qui sont tout à fait pertinentes et même très importantes. Ivan Krastev, par exemple, mais même Maximian Kraé, Simon Epirani, Alessandro Rezou, Lorenzo Castellani, Luisa Bialejevich, ce sont les premiers noms qui me viennent à l'esprit, évidemment Nadia Orbinati, qui me viennent à l'esprit, qui sont donc des contributeurs pas francophones, ou en tout cas pas français, qui ont contribué à ce volume, et qui ont des idées qui, en fait, permettent au fond d'avancer, de faire avancer le débat français, le débat francophone. Et c'est là, je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui d'assez urgent, et qui explique notre méthodologie, c'est de d'abord faire une revue qui soit vraiment lue par les Européens, et qui permette aux Européens de se poser les grandes questions qui, en fait, structurent et vont structurer le temps à venir, donc pas simplement l'actualité immédiate, ni la recherche la plus poussée, mais cet espace d'entre deux, qui est l'espace du temps de la revue, simplement revue et revisité et réimaginée dans la période dans laquelle le débat se fait surtout en ligne, se fait surtout grâce au numérique. Alors, on va aborder les trois grandes parties de votre livre, mais je tenais à ce qu'il y ait quelque part que les prolégomènes de votre travail soient posés, pour qu'on comprenne bien la démarche, et votre démarche scientifique et intellectuelle. Les trois parties, j'en redonne les titres, la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis qui structurent le monde, ce sont vos propres mots, vous écrivez qu'il en ressort des figures du règne dans l'âge du désordre, première partie. Deuxième partie, Mathéo en a parlé, la guerre verte, cette partie, elle traite du seuil de cette guerre où la crise écologique change tout, vous en avez donné le spectre, si je puis dire, et puis une troisième partie avec un titre que j'aime beaucoup, parce que ça fait penser à éventuellement une autre époque, les années 20, mais on voit bien le clin d'œil que vous avez voulu faire. Il s'agit donc évidemment de cette décennie 2020, et vous avez choisi de traiter dans cette partie, la politique du contemporain, avec une dimension que je qualifierais peut-être de plus culturaliste. Mais avant de rentrer dans les trois parties, je voudrais vous citer toujours page 17. Vous dites, le conflit, la terre, la souveraineté, la famille, l'état, la dette, ils hantent nos vies, ils ont muté avec la pandémie, ce sont ces pièces de doctrine qu'il faudra réagencer pour faire la politique des années 20. Et Lorenzo Castellani, dans le dernier chapitre, la dernière contribution, page 288, il pose la question, quelle sera la nature du pouvoir dans le monde pour achever l'intérêt règne ? En fait, Castellani, qui est un enseignant et chercheur à la prestigieuse Louise, l'université de Rome, s'interroge pour savoir si le pouvoir sera une verticalité affirmée, plus dirigiste, qui exprimerait une sorte de despotisme technocratique, ou un populisme marqué par le triomphe des extrêmes, de droite ou de gauche. Et un dernier scénario, un pouvoir où nous parviendrions à arrêter la fin. On voit bien que dans votre livre, il y a cette ouverture quand même sur un futur proche. Comment votre intention, est-ce que c'est de prolonger, de poursuivre les analyses du temps présent pour essayer d'esquisser des scénarii pour demain ? C'est ça votre ambition ? Alors, effectivement, dans le rendu, dans ce qu'on a entre les mains quand on lit politique de l'interreigne, il y a, comme vous disiez, des éléments analytiques. Et il est vrai qu'on peut tout à fait faire cette lecture, notamment de la troisième partie, quand vous avez listé une série d'éléments. Et là encore, ce sont nos mots, donc on ne revient pas dessus. Mais effectivement, finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans l'interreigne, on retrouve des problèmes qui n'ont rien de nouveau, des instruments qui n'ont rien de nouveau, des questionnements qui n'ont rien de nouveau, mais qui sont mis en branle, qui sont bouleversés avec des événements d'une ampleur sismique sans précédent comme la pandémie. Et aujourd'hui, il faut ajouter comme la guerre en Ukraine. Donc, effectivement, lorsque l'on formule des diagnostics ou lorsque, comme Castellani le fait, on formule des propositions pour après, en fait, on se base toujours sur ces tendances, disons, qui, dans le mouvant, finissent par atterrir sur quelque chose. C'est aussi pour ça, je suis reconnaissant d'avoir cité également le titre en entier de la première partie, c'est-à-dire ce sont des figures du règne dans l'âge du désordre. Ce qu'on a voulu dire par là aussi, c'était que, finalement, cette rivalité est structurante et que, a priori, sauf, enfin, disons, on peut imaginer beaucoup de scénarios possibles de bouleversements politiques, par exemple, en Europe. Il est assez improbable que les grandes dynamiques mondiales soient mues ou soient dirigées par autre chose, au moins dans la décennie à venir, que par cette rivalité ou, en tout cas, la présence de ces deux puissances de Paredo du Pacifique. Sur la pandémie, c'est un peu la même chose, si vous voulez. C'est qu'on a essayé, là, dans cette partie de mettre ensemble différents questionnements, différents problèmes, différents intellectuels aussi. Et ça va vraiment, enfin, c'est... L'extrait que vous avez lu est assez parlant, puisqu'on a à côté la dette et le genre et, je crois, c'est l'État et la guerre, enfin, la géopolitique. Et, en fait, on se rend compte que, quand on est sur des événements politiques de cette ampleur-là, enfin, on est touché presque au niveau intime et, en fait, il n'est pas du tout étonnant de se retrouver en 2022 avec, enfin, de devoir, en fait, un peu en repasser par là. C'est ce qui explique aussi le foisonnement de cette troisième partie et que, finalement, ce soit un petit peu toutes ces coordonnées qu'il faille rassembler pour entrer dans ces années 20. Oui, parce que... Allez-y, allez-y, terminez. Non, maintenant, simplement pour ajouter que, effectivement, la guerre en Ukraine, à la fois, va être, disons, va nous amener à revoir, enfin, va amener les auteurs et les personnes qui se sont avancées à revoir certaines positions ou à amender les leurs à partir de la même grille d'analyse. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Lorenzo Castellani dans les colonnes du Grand Continent, puisque sa réflexion sur le pouvoir continue. C'est une réflexion qui avance à mesure que des événements aussi importants se présentent. Et il a écrit un article récemment sur ce qui s'appelle « Un nouveau brouillard de guerre » où il essaye, finalement, de confronter sa réflexion sur le pouvoir après la pandémie avec ce que l'invasion par la Russie de l'Ukraine a changé. Donc, oui, il faudrait amender certaines choses, mais en même temps, ça dit exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est exactement ça, finalement, le travail d'une revue, c'est d'être capable de capter les différents éléments du paysage, mais au fond, d'être capable aussi de les réagencer. On parle de pièces de doctrine, en fait. C'est-à-dire que c'est des pièces qui restent quand même pertinentes. Simplement, il faut les réagencer, peut-être en ajouter d'autres pour avoir une compréhension sur le long terme des situations. C'est pour ça que votre image introductive, j'allais dire des 64 cases de l'échiquier, avec les pièces qui se déplacent dans une forme de métaphore que je qualifierais d'héliacienne, avec des configurations variables et très intéressantes, parce que vous parlez des pièces d'un puzzle, mais ce seraient des pièces de puzzle qui, selon la manière avec laquelle on les installe, dessinent une image différente à chaque fois. C'est ça qui est extrêmement intéressant, je pense, dans la dimension qu'elle est idéoscopique de ce que vous avez montré. Vous avez raison de dire qu'à l'audioscopie, parce qu'il y a un élément important, c'est que l'échiquier n'est pas fixé. Je pense que c'est un élément important aussi pour répondre à la question de pourquoi vous n'êtes pas vous-même positionné. Je pense que, de fait, et c'est un peu le paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que personne n'est vraiment positionné. On le voit bien aussi dans les campagnes électorales. Personne, aujourd'hui, est vraiment positionné. Il y en a qui sont plus positionnés que d'autres. Oui, mais prenez, par exemple, c'est tout bête, peut-être que ça ouvre une autre parenthèse, mais prenez la question de la sortie de l'euro et de la sortie de l'Union européenne. Aujourd'hui, effectivement, nous avons assisté, et nous assistons, lors de cette campagne présidentielle, à une espèce d'étonnante révirement d'une partie importante des forces érophobes, historiquement érophobes, en tout cas. Et donc, je prends juste un exemple, et on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais c'est juste pour dire que, de fait, nous sommes aujourd'hui face à une très profonde récomposition de l'espace politique, qui, en fait, est, en Europe, insuffisante, parce qu'il n'y a pas une récomposition de l'espace intellectuel qui l'accompagne, pour une raison matérielle assez simple, c'est que les parties qui étaient à peu près cet espace de médiation sont difficiles à retrouver, en tout cas, dans leur forme historique. Et donc, en fait, cette espèce de vertige qui est causée par cet amensuellement de crises qui se succèdent et qui sont très hétérogènes, parce qu'effectivement, on parle du Covid de l'Ukraine, mais on pourrait juste, en ouvrant un tout petit peu la focale, intégrer la crise économique, la crise du terrorisme, et donc on serait face à quatre crises mondes qui nous ont sidérés, bloqués, pendant plusieurs mois, pendant des années, parfois, qui ont eu des séquelles psychologiques pour certains, matérielles pour d'autres et de nombreuses autres personnes, et qui, en fait, sont caractérisées par une chose qui ne peut que provoquer du vertige, et c'est qu'elles sont quatre crises très différentes, profondément hétérogènes, pas les mêmes acteurs, pas les mêmes disciplines, pas du tout le même type de solution, pas du tout le même type d'approche, et pourtant, elles nous frappent avec le même type d'intensité. On pourrait évidemment ajouter la crise climatique dans cette série de monstres à l'apocalypse qui nous tourmente, dans un espèce de tableau de Fousselie, mais en fait, le problème qu'on a avec cette approche tournée sur les crises, et c'est pour ça qu'on a voulu parler d'un terrain, et c'est pour ça qu'on insiste sur ce côté un monde qui se transforme, c'est que ces problématiques, si on veut essayer de penser d'une façon concrète, efficace, le politique, un peu à la Machiavel, donc au fond, essayer de penser le moyen pour les articuler à des fins, en fait, il faut peut-être tourner le regard de la crise, qui est évidemment essentielle, mais qui n'est qu'une partie du problème, essayer de voir tout au long de ces crises quelles sont les forces profondes, telluriques, qui ont travaillé, qui sont recomposées tout au long, parfois en se servant, parfois en les gouvernant, parfois en étant complètement abasourdi par elles, ces crises qui sont succédées. Et c'est là, je pense que c'est une méthode qui, effectivement, dépasse le cadre de la crise en Ukraine, parce que la crise en Ukraine est aussi une crise qui, au fond, est traversée par cette rivalité structurante entre la Chine et les États-Unis, elle est traversée par la crise climatique. Pierre Charbonnier a prolongé sa réflexion dans un texte qui a beaucoup tourné récemment sur le Grand-Ontinan, en parlant d'écologie de guerre. Au fond, on se rend compte jusqu'à quel point, au fond, on a les mêmes tendances profondes qui affrontent des problèmes nouveaux. Et c'est dans cette espèce de dialectique entre ces deux points qu'il faut essayer de penser quoi ? Le politique et donc les possibilités d'action dans le politique. Alors, s'il y a un lieu dans le monde où cette question de penser le politique semble particulièrement traité, appréhendé, c'est dans la première partie de votre livre « Ce qui se passe en Chine ». Ça, c'est absolument passionnant parce que vous avez cité Nathan Sperberg. On peut évoquer Simone Piranini sur la relation entre la pandémie et le Parti communiste chinois ou Giuliano da Ampoli sur le Parti communiste chinois et la Silicon Valley. Là, il y a une sorte d'homologie, de structure passionnante sur le travail à un avenir post-humain. Je parlerai tout à l'heure de Maya Kandel. Mais sur ce qu'écrit Nathan Sperberg, dont je rappelle qu'il est post-doc au Centre d'études de sociologie européenne, si je ne me trompe pas, il a écrit un chapitre sur l'état du parti. Il y a un jeu de mots, une double lecture sur le titre déjà qui est intéressante. Il cite d'ailleurs Xi Jinping qui dit lors du 19e congrès du PCC en 2017, « Parti, État, affaires militaires, affaires civiles, éducation, Est, Ouest, Sud, Nord, centre, le parti dirige tout ». Il faut rappeler ça, c'est saisissant. Nathan Sperberg rappelle, je vais dire qu'il n'y a que 600 000 employés par le Parti communiste chinois pour 80 millions de fonctionnaires. Bon, 80 millions de fonctionnaires, je pense qu'à ce seul chiffre, un certain nombre de femmes et d'hommes politiques français doivent avoir une crise cardiaque, mais on ne les citera pas. C'est vraiment passionnant, cette approche du Parti communiste par Nathan Sperberg, parce qu'on voit bien que dans le bilatéralisme, je vais y arriver, excusez-moi, à venir, déjà actuel, États-Unis, Chine, le Parti communiste chinois joue un rôle moteur. Comment est-ce que vous lisez, vous, avec le point de vue, justement, du lecteur, je ne pense pas que vous soyez cynologue et spécialiste de la Chine, quand vous lisez Sperberg, qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion sur ce qu'on pensait être disparu en Occident, c'est-à-dire la figure d'un parti État ? Je vais commencer, peut-être Gilles aura des choses intéressantes pour compléter. Effectivement, vous évoquez un parti État, mais ce qui est intéressant et ce qui nous a frappé la première fois qu'on a lu le texte de Nathan Sperberg, c'est que très souvent, on présente justement la Chine dans une relation, on présente le Parti communiste chinois dans une relation d'équivalence, voire d'identité, avec l'État de la République populaire de Chine. Or, en fait, ce que montre l'article de Nathan Sperberg, c'est que précisément, ça n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes structures, ce n'est pas la même organisation. Donc, même matériellement, je veux dire, dans la vie des Chinois, ce qu'on comprend en la lecture de l'article, je parle évidemment en tant que lecteur, ce ne sont pas les mêmes choses. Et fondamentalement, c'est parce que ce ne sont pas les mêmes fonctions. Et effectivement, ce que résume assez bien l'article, c'est que le Parti communiste chinois a la fonction d'un parti, et j'allais dire, poussé jusqu'à ses possibilités les plus avancées. C'est-à-dire qu'il donne, sur à peu près tous les sujets, un concept directeur, un principe, enfin, même plus qu'un principe, en fait, vraiment un concept qui doit diriger l'action sur tous les sujets et l'État met en œuvre. Et donc, l'État du parti, le jeu de mots, enfin, ce jeu de mots du titre, c'est exactement ça. Et donc, c'est ça d'abord qui nous a intéressés dans cet article. Et c'est ça que ça nous apprend, finalement, sur le Parti communiste chinois. C'est-à-dire que ce n'est pas un État parti, si vous voulez, ni un parti État. C'est un État dont l'action, dans tous les domaines, dans absolument tous les domaines, est dirigée, est pensée par une autre structure qui est un parti, là encore, lui-même très structuré, lui-même évidemment traversé par un certain nombre de... Alors, pas lui directement, mais disons, interagissant avec un certain nombre de réflexions. C'est un peu impropre de parler de débat pour la Chine, mais disons, de traverser par des courants différents. Et ça, c'est l'article de Pierrani qui explique, disons, qui commence un petit peu à entreouvrir cette boîte qui est immensément riche. Si aujourd'hui, vous allez, on commence à le faire dans le Grand Continent en publiant une série de textes sur les doctrines de la Chine de Xi, un texte traduit du chinois qui essaye d'aller un petit peu au cœur de tout ça en explorant la pensée des penseurs politiques chinois qui est vraiment très riche et très intéressante et qui nous renvoie aussi avec beaucoup de distance tout simplement aux discours qui sont tenus en Europe. Et justement, là-dessus, ce qui est aussi intéressant avec ce texte, c'est ce que vous disiez sur, au fond, quelle image ça nous renvoie. Ça nous renvoie à l'image où, en fait, typiquement, si on prend un problème comme celui de la crise climatique, de la transition, puisque c'est un problème sur lequel la Chine s'est positionnée en 2020, de manière assez... Enfin, avant aussi, mais de manière très, très nette en 2020. En fait, nous, on est dans la situation averse. C'est-à-dire que il y a d'abord, si on regarde, il y a d'abord de la gestion et puis ensuite, à la limite, un peu de rationalisation. Et tout ça, finalement, se distille et se retrouve dans l'offre politique telle qu'elle est présentée avec, effectivement, des gens qui sont plutôt considérés comme écologistes, des gens un peu moins. Mais finalement, cette question est un petit peu diffuse. Mais à aucun moment, si vous voulez, vous n'avez de concept vraiment fort pour avancer dans un sens ou dans l'autre. À la limite, quelques positions clivantes, mais peu plus. En Chine, c'est exactement l'inverse. En fait, vous avez, sur ce sujet comme sur d'autres, un parti qui avance un concept, qui avance une doctrine. Et une doctrine, ce n'est pas seulement il faut faire ça, c'est il faut faire ça dans telle situation, il faut faire ceci dans telle autre, cela dans telle autre, etc. Donc, de manière complète. Et ensuite, pour administrer, effectivement, cet État massif et aussi énorme en taille, l'État dispose d'un certain nombre de moyens qu'il a à sa disposition, mais avance selon cette doctrine du parti. Donc, peut-être pour finir là-dessus, ce que dit cet article aussi, c'est finalement, il permet d'introduire et peut-être de mieux comprendre ce que signifie cette idée de doctrine, en fait, aussi, pour avancer. Merci, Mathéo. Je vais avancer en évoquant la contribution de Maya Candel, qui est donc intitulée la Nouvelle Guerre Froide, parce que vous avez évoqué, Mathéo, cette ère géographique, qui est l'ère pacifique, j'allais dire presque cette nouvelle marée, on ne pourrait pas dire Nostrum, mais cette mer à eux, entre la Chine et les États-Unis. Et Maya Candel, page 69, évoque le fameux slogan de Joe Biden, « Build back better », reconstruire les États-Unis en mieux, et un slogan qui était d'ailleurs celui du puissant conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, qu'on connaît peu dans les médias, qui est très important, qui s'appelle Jake Sullivan. Et ce qui est intéressant, Maya Candel reprend d'ailleurs la thématique d'Elizabeth Warren lors des primaires démocrates de 2020, en disant que Joe Biden sera amené à mener une politique étrangère pour les classes moyennes américaines. Là encore, comment est-ce qu'on peut lire ce positionnement de l'an 1 de l'administration Biden avec un secrétaire d'État qui connaît très bien lui, par contre, l'Europe, Blinken, et la France ? Comment est-ce que, dans l'intérêt règne, les nouvelles relations Chine-États-Unis peuvent s'orienter, Gilles ? Ça, j'aurais besoin de peut-être deux, trois heures et un peu plus de notes pour répondre à cette question, qui est effectivement une question essentielle. De fait, tout comme pour le cas de figure de la Chine dans laquelle on se retrouve dans une situation paradoxale, parce que vis-à-vis de la Chine, c'est comme si nous sommes dans une position qui est un peu comparable à celle de quelqu'un qui n'aurait jamais envisagé d'aller à New York, n'aurait jamais vu un épisode d'une série télé, n'aurait jamais lu le New York Times, ne saurait pas où est Washington. En fait, le problème qu'on a vis-à-vis de la Chine, c'est que, de fait, on ne connaît vraiment pas la structure fondamentale ou même quelques éléments. Donc, ce qu'on essaye de faire, vraiment, c'est de fournir les clés de compréhension absolument minimales. On fait un assimile, si vous voulez, mais de très bonne qualité, au fond, pour essayer vraiment de donner les clés à très peu de pages pour essayer de s'orienter. Avec le cas des États-Unis, c'est presque l'inverse, parce que là, pour le coup, on a Netflix, on a les séries, on a beaucoup de bruit, et peut-être, au fond, on en a peut-être trop, ce qui fait qu'on a une compréhension de l'espace politique américain qui vient avec beaucoup de bruit, et dans le papier de Maya Candel, on a essayé d'éliminer le maximum du bruit pour essayer justement de nous concentrer sur le cœur même de ce qu'on peut définir une doctrine Biden, qui est fondée par une analyse de la défaite menée par un groupe de spin-doctors, d'élus démocrates, dont Jake Sullivan est clairement la figure la plus charismatique et la plus influente, qui, au fond, réagissent à l'élection de Trump en faisant deux choses, la première, en faisant un long voyage dans l'Amérique qui était démocrate et qui s'est mise à voter Trump, et la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils articulent les entretiens, les discussions qu'ils font tout au long de ce voyage, non pas simplement à la politique interne, mais aussi à la politique internationale. Donc, ils essayent de voir comment, au fond, ce sont des orientations de politique internationale imprimées par les différentes gestions démocrates et portées par le candidate Hillary Clinton qui ont conduit à cet échec éclatant pour les démocrates qui est la victoire de Donald Trump et, effectivement, l'ouverture d'une nouvelle ère parce qu'effectivement, on peut considérer que ça, à la fois d'un point de vue spectaculaire mais à la fois d'un point de vue de politique profonde, c'est un changement majeur. Et c'est là qu'est émise ce diagnostic qui est qu'il faut faire une politique étrangère pour les classes mayennes, a foreign policy for the middle class. Et ce qui est assez intéressant avec cette idée, c'est qu'on a l'impression quand on lit ça qu'on est en train de lire quelque chose qui ne nous regarde pas du tout. De fait, c'est vraiment l'analyse le fait de conduire à conséquences, apporter à ces conséquences cette idée qui a structuré les deux événements géopolitiques les plus frappants des huit derniers mois. Le retrait américain d'Afghanistan et, en partie, disons, l'invasion de la Russie par l'Ukraine et surtout l'absence de réactions affichées par le président Biden dans le cadre d'une invasion de la part de l'OTAN et évidemment aussi des Etats-Unis. Et cela, effectivement, nous permet, encore une fois, de pointer du doigt quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que pour avoir un peu moins ce sentiment de vertige qu'on a quand on regarde l'actualité, quand on voit soudainement des corps tomber d'avions sur le tarmac de Kaboul ou ces jours-ci des scènes d'un spectacle, de mise en spectacle de la cruauté comme en Ukraine, à Bouchard ou à Mariupol, c'est la réalité du monde, de la brutalité du monde dans lequel nous sommes qui nous conduit au fond à ce sentiment de vertige. Et c'est juste, c'est une action importante d'être en partie même simplement dégoûté par ça. Il est tout aussi important, en revanche, d'essayer d'établir une carte, d'orienter une carte et pour ça, aller chercher les doctrines structurantes et les idées clés, c'est une manière absolument, en tout cas, c'est celle que le Grand Continent et que toutes les personnes qui travaillent au Grand Continent considèrent être la bonne façon pour conduire sa propre démarche, pour répondre aux défis de notre temps. Et c'est au fond vraiment ce qu'on a essayé de faire avec ce volume, de donner à lire en quelques pages. Encore une fois, ce sont des contributions qui peuvent être lues dans une seule séance de lecture, même pour des personnes qui ont effectivement une vie très active. Donc, on a vraiment conçu ce volume comme étant quelque chose qui peut être lu dans un temps dans lequel, effectivement, presque personne n'a le temps de lire 600 pages sur Jack Sullivan et 700 pages sur le fonctionnement de l'État chinois. Mais vraiment, 7 pages sur la relation entre le Parti communiste chinois et l'État qui vous permettent, une fois pour toutes, d'avoir en fait un point qui vous permet de mieux vous orienter. 7 pages sur Jack Sullivan et comment fonctionne aujourd'hui l'orientation profonde de la géopolitique de Biden. Et cela est vrai pour tous les partis de cet ouvrage qu'on a vraiment essayé de travailler dans son esprit de synthèse. C'est bien parce qu'il me vient à l'esprit, il me vient à l'image, je n'avais pas pensé, mais en vous écoutant, Gilles, cette image des via ferrata que les alpinistes connaissent bien, j'allais dire, dans le Haut-Adige et qui sont à la fois des guides, des repères, des lignes de conduite et aussi des fils d'Ariane, quelque part, et aussi des lignes de fuite. Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de consacrer du temps à la deuxième partie, mais on en a quand même parlé tous les deux, enfin tous les trois, pardon, avec vous deux, je veux dire. La troisième partie, dans les vertiges, au pluriel, dans les vertiges des années 20, politique au singulier du contemporain, là, il y a sept contributions. Alors là, j'allais dire, c'est une sorte de... Mathéo en a dit un mot, c'est presque un bouquet final, on espère temporaire, du feu d'artifice. Louisa Bialaziewicz, géographe polonaise qui dirige le Centre d'études européennes d'Amsterdam. Nadia Urbinati, qui enseigne à Columbia. Giulia Di Ipola, spécialiste du genre, mais aussi du monde hispanophone. Barry Eichengreen, c'est un passionnant économiste américain, professeur de sciences politiques à Berkeley. Puis c'est l'inspecteur qu'on connaît à Bordeaux, puisque avant d'enseigner à la Sorbonne, elle était professeure de philosophie à l'université Bordeaux-Montagne, qui est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et qui a publié d'ailleurs un ouvrage assez récemment qui a fait un bon débat, No Demos, Souveraineté et démocrate et démocratie à l'épreuve de l'Europe, au seuil. Alors, page 16 de votre introduction à propos des deux premières décennies du XXe siècle, vous écrivez ceci. Plus de partis, plus de maîtres, plus d'asservis, plus de revendications, la colère est partout, de vingt années de rage, qu'avons-nous retenues, je pourrais faire un jeu de mots presque à la Lacan, de vingt années d'orage et de vingt années d'orage, qu'avons-nous vu changer concrètement dans l'ère des révolutionnaires sans révolution ? Le petit souci dans la langue française, puisque votre site est multilinguiste, c'est que le mot plus se prononce plus ou plus. Ça dépend de la prononciation orale qu'on en fait. Alors, et le sens est complètement inversé. Est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a plus dans cette phrase ? Messieurs ? Vous l'avez dit, c'est les deux en même temps et c'est un volume qui paraît chez Gallimard, donc en français. Ce sera évidemment un problème pas simple pour le traducteur éventuel allemand qui aura besoin de préciser. Parce qu'on lit bien. Les commentateurs, Butrand. On comprend bien. Non, mais j'en profite peut-être pour rebondir aussi sur ce que vous disiez. Effectivement, je n'avais pas pensé. cette phrase effectivement sonne en évoquant d'autres choses, mais je n'avais pas pensé à cette métaphore de l'orage qui, à mon avis, ne vous vient pas non plus de manière totalement... Ce n'est jamais le cas, d'ailleurs, avec les glissements et les variations sur les sons. Tout à fait par hasard, puisque, en fait, 20 années d'orage, 20 années de rage, l'orage, c'est aussi très souvent les métaphores météorologiques comme ça, des moments pour évoquer des troubles, la révolution par l'orage révolutionnaire. On a tous en tête le fameux comme un coup de tonnerre. Vous savez, vous vous souvenez. Vous êtes trop jeunes, mais effectivement, ça a résonné dans la vie politique française comme un coup de tonnerre. Voilà, donc c'est exactement... Disons, cette période de révolution sans révolutionnaire ou de... Révolution sans révolutionnaire, c'est plutôt la période plus récente qu'on vit, mais celle d'avant, c'est celle qu'on a pu appeler aussi celle des révolutionnaires sans révolution, c'est-à-dire, finalement, celle où... Et l'article de Nadia Urbinati, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il décrit ça de manière très juste, en fait. C'est comment sortir de ces 20 ans ragés, c'est-à-dire de ces années où, finalement, cette rage, cette colère, ce mécontentement, s'est multiplié, a été visible à peu près partout en Occident, mais d'ailleurs pas que, mais qui, finalement, n'a pas tellement trouvé de canaux, n'a pas tellement été canalisé, en fait, n'a pas tellement trouvé de lieux ou arrivés. Et comment fait-on, voilà, maintenant, pour faire société, pour faire de la politique, sachant qu'il y a eu ces 20 années, ce bouillonnement, en fait, des 20 années. ça ajoute effectivement au vertige. Et là encore, c'était une chose qui nous semblait essentielle de prendre en compte dans la réflexion. C'était peut-être d'ailleurs la chose la plus essentielle pour commencer, puisqu'on partait un petit peu de ce seuil-là, de ce seuil des années 20. Finalement, si on regarde en arrière, à quoi cela arrive ? Est-ce que là aussi, on n'a pas affaire à un vertige et à une série d'impasses, finalement ? Et l'hypothèse que fait Nadia Rubinati, c'est au fond, la démocratie n'a pas pu, les possibilités qu'elle avait en elle n'ont pas pu advenir parce que le conflit a été inhibé et parce que finalement, on n'a pas pu extérioriser un certain nombre de choses. Ça rejoint les constats, ce que disait Gilles tout à l'heure, par exemple, sur l'absence de structuration d'une doctrine politique ou de doctrine politique due au moment mauvais état, on va dire, de la structuration du débat et de l'état un peu de décomposition et de déréliction de ce débat public en Europe. Mais c'est des hypothèses et des constats qui se vérifient même là, au moment où on se parle, c'est-à-dire quelques jours avant l'élection présidentielle, dans un moment aussi d'interrègne, en fait. Écoutez, messieurs Gilles et Mathéo, franchement, merci pour cet échange. je recommande plus que d'habitude et chaleureusement la lecture de ce premier opus, un papier, du Grand Continent dans cette collection aux noms très inspirés, Esprit, Esprit avec un petit S qui graphiquement ressemble un peu à un CCD. ou un Sigma. Ah oui, un Sigma. Un Sigma, mais c'est surtout le logo de la pyramide de Kiosk. C'est les cigares du Pharaon. Dans les cigares du Pharaon. Alors, effectivement, on essaiera de faire en sorte que le lectorat ne soit pas momifié dans cette histoire. Et bravo, messieurs, félicitations, puis longue vie au Grand Continent. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.